Et re-youtube. Bon, après avoir fait la croisée de ma grand et terminé une des quêtes de Valwood pour le cuistot de Val Doré, on va partir à la boussole dans le slug. Allez, on va voir. On va prendre un petit morceau de café, si on peut appeler ça un morceau. 50 points d'XP. Une chose intéressante aussi dans Pillars, c'est que les ennemis ne nous rapportent pas d'XP. Là, on voit qu'on a buté le troll, mais on n'a pas gagné d'XP par rapport à ça. On a gagné de l'XP par rapport à la connaissance sur les trolls, mais c'est tout. Progression du bestiaire. Donc, buter les ennemis, c'est pas foncièrement, ou buter des gens d'ailleurs, c'est pas foncièrement ça qui va nous faire prendre de l'XP, comme dans d'autres jeux Infinity Engine. Ok, donc nous avons deux personnes ici, donc Ekdrang et Tilly. Qu'est-ce qui se passe ? Deux villageois se tiennent à proximité de l'une des mâts résiduelles. Ils respirent difficilement, clairement essoufflés, et lèvent les yeux nerveusement à votre approche. Si comme nous vous êtes là pour pêcher, étrangères, vous ferez tout aussi bien d'ignorer la boussole. La femme naine pointe le sud-est. Son compagnon secoue la tête. De nombreux bateaux remontent par les rochers ici, alors on n'était pas vraiment étonnés du naufrage, jusqu'à ce qu'on entende quelque chose. Un bruit terrible. J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'un survivant, mais il n'était pas vivant. Mouvant, oui, mais pas vraiment vivant. C'était horrible. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Des cadavres, des cadavres ambulants. On ne veut rien de tout cela, quelle qu'en soit la cause. Peut-être que l'on peut trouver quelque chose dans ces mâts résiduelles, puis on rentre tout de suite à la maison. Il y a de nombreux naufrages par ici. Tout le temps, c'est un endroit adorable, mais dangereux pour la navigation. Une bonne pêche la plupart du temps. Je pense que nous regarderons plus loin sur la côte la prochaine fois. On va dire pêche, ils ont eu la froute de vie, ok. Bonne chance de... Attendez, vous entendez ça. Et donc, à mon avis... Oula. D'exorip. Nom de Zeus. Vas-y Alta, fais des moulinés. Ah, il y a sa femme qui a été... Qui s'est fait U. Merci pour votre aide. Bon, ma femme est morte, mais bon. Merci pour votre aide quand même. Ce sont des choses qui arrivent, malheureusement. Est-ce qu'on a une sortie ici ? Non, ok. Donc là, en effet, on peut voir des... Non, ce n'est pas ici qu'on voit un morceau de bateau, je croyais, mais non. Par contre, il y a Fulgzorip ici. Euh... Vas-y, hop. Bean ! Non, ça n'a pas marché. Ouit, ouit, ouit. Bénédiction. Je pourrais peut-être faire... C'est quoi, c'est une pas-rencontre ? Ouais, un morce sacré, vas-y. Ok, bon, on va dire que c'est un peu over pour une petite rencontre comme ça, mais bon, c'est plus pour tester. Putain, on va en avoir du bordel à vendre. Ça va faire un peu de sous. Je pensais que c'est un morceau de bateau, mais pas du tout. Il y a des petits crabes et des poissons. Ok. Je ne sais pas où on va pouvoir être la nana qu'on cherche. Si elle est même encore là. Peut-être qu'elle n'y vit plus. Ah, les effets de l'eau sont plutôt stylés, je trouve. Bon, ça fait un peu bizarre de... On voit qu'ils bougent comme ça, mais... Ouais, c'est un effet de marée assez particulier, mais bon. La texture n'est pas désagréable. Et donc, voici Ranga. Donc, Ranga, c'est celle qu'on venait voir. Ce rago contient du poisson et des algues auxquelles la chaleur donne une couleur vervif. Il est agréablement salé. Vous vous trouvez face à une immense femme à Omoa. Sa peau est dorée comme le soleil couchant avec des taches blanches pâles. Des taches blancs pâles ? Enfin, allez, ils ont la blanche pâle, des une taches blanches, des taches blanches pâles. Au niveau de la gorge et des mains, ses cheveux bouclés de couleur châtain roux, réunis en tresses serrées, qui viennent se rejoindre autour d'un morceau de peau nu, qui court jusqu'à la base de son crâne, descendant jusqu'entre ses deux larges épaules. Elle vous regarde calmement. Elle n'a pas l'air surprise du tout de vous trouver en bordure de son camp près de l'eau. Venez-vous pour des médicaments ou des objets artisanaux ou pour passer un moment près du feu ? Elle disait qu'il y a un large chaudron qui se tient à côté. Je lui parlais directement d'Ofra. Ofra m'a envoyé ici. Elle dit que vous connaissez un moyen d'éviter... Non, d'abord qu'il est doux parce qu'on ne la connaît pas. Je m'appelle Ranga. J'ai vécu à Val-de-Rae pendant un moment en tant que guérisseuse et sage-femme. Vous êtes peut-être déjà passée par là. Si c'est le cas, vous comprendrez pourquoi j'ai décidé de venir m'installer au sud. En tout cas, c'est bien plus confortable ici, près de la rive, où je peux entendre l'eau. Et j'ai encore des visiteurs de temps en temps. Mais peut-être venez-vous dans un but précis, en effet. Ofra m'a envoyé ici. Elle dit que vous connaissez un moyen d'éviter que son enfant devienne un sans-âme. Ah, charitable. Ah, encore le troupeau effrayé du seigneur Rédric. Elle acquiesce lentement. Vous êtes bien aimable de venir jusqu'ici. La pauvre Ofra doit être bien déboussolée. En étant à la boussole, c'est rigolo. J'imagine qu'elle vous a donné quelque chose en échange. Quoi que ce soit, vous pouvez le garder. Je n'ai pas besoin d'argent. Par contre, j'aurai besoin que vous me rendiez un service. Ranga désigne l'intérieur des terres. Il y a une tribu de Xorip au nord, qui est dirigée par un de leurs prêtres. Tana a été exilée il y a quelque temps, mais leurs éclaireurs traînent encore par ici et guettent la moindre opportunité pour mettre fin à ses jours. Tête basse, le Xorip laisse échapper un cri perçant. Ok, donc elle a bien un Xorip avec elle. Un jour, je vais partir chercher des provisions et en rentrant, je trouverai le cadavre de mon assistant. Comment et comment aiderai-je qui que ce soit dans cette situation ? Débarrassez-moi de cette gêne et je ferai ce que je peux pour Ofra et je ne vous oublierai pas non plus. Ok, vous voulez trouver assez facilement, je pense. Ok, bonne chance. Entendu, bon, on va les igouiller du Xorip vilain. C'est ce qu'on aime. Ça se ratait bien qu'on puisse directement se déplacer via la map, là. Ah ah ! Une note. Page des voyages de Fulvano. Ah, décidément, en fait, on va suivre le récit de Fulvano. Ça m'était sorti de l'esprit, ça... Depuis que je l'ai fait. Après un voyage de plusieurs jours, il est temps pour moi de me séparer de celui qui m'accompagnait ici. Depuis la nouvelle Éomar. C'est dommage que nous ne puissions pas voir la boussole ensemble, mais je lui souhaite de passer tout autant de bon temps à l'étreinte de Guérane. Je vais lui donner mes gants car je n'en aurais pas besoin avec ce beau temps. Ok. Ok, donc ils sont déjà là. Je pense qu'on peut directement leur mettre dans le nez. Ok. Du corail de grotte. Ma foi. Ma foi. Il ne faut pas qu'on va se troller con non plus parce que... Oh, on est déjà un peu atteint. On a pas mal de campement. De matériel de campement. Mais il y en a déjà deux qui ont des petits soucis, donc on va faire gaffe. Ok. Des putains de champignons. Qu'est-ce que je détestais ça. sur mal dur. Hero Inject. T'as fait tes courses, t'as commencé à refaire la pollution de mon aquarium. 120 litres. Ouh là 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 là. Il a craqué le gars. Bah c'est bien. Alors. Tu t'es fait plaise. C'est ce qu'il faut voir. Bam ! Vas-y, vas-y. On le défonce. Pas se gêner. Voilà. Du classique Guppy Handler Platy. Alors je vois pas ce que c'est ça par contre. Inject. T'as des images. Mais en petit. Je connais pas. Ah bah. Tu peux. Tu peux hein. T'inquiète. Même si ça reste. Mini. Ou sinon tu prends une photo pour mettre sur le discord. Au pire. T'attends de tout bien refaire et là. Paf. L'image qui pète. C'est mon charme confusant. Domination effroi par les îles. Terreur. Ok. Ça n'a pas eu pour trop cher du coup. Alors aider. Aider, aider, aider. Ah putain. Aider est confus. Du coup je vais le déconfuser en lui infligeant moi-même. Ah non je peux pas. Merde. Ça c'est con. Toi vénère-toi. Ça c'est con. Aveuglement. C'est bon. Est-ce qu'on peut aveugler un champignon ? Bon. Il sait encore à voir. Ah vas-y. Vas-y mon aider. Vas-y. Bim. Yes. La passion n'a pas de prix. 20 guppin de l'air et 4 platies 60 euros. Ah mais après voilà. Si tu remets dans le contexte où toi tu kiffes faire ça et tout. Au final. Est-ce que c'est une somme importante ? Bon. Tiens bon. Tu mets 60 euros dans Baldur's Gate 3. Bon. Là je peux dire qu'il y a bon. 60 boules dans les poissons. Quand c'est ta passion. Ou pire. 60 boules dans Volsen. C'est 5 euros le guppi. D'accord. Je connais vraiment pas du tout ces poissons là. Donc je suis intrigué. De la mousse et de la moisissure ont recouvert les eaux. Ils sentent la terre et l'humidité. Oui. C'est normal. C'est pas... Ok. Grande arbalète. Je crois que c'est ce que j'ai déjà. Ah non c'est une petite arbalète raffinée. J'avais déjà une grande arbalète. Ok. Donc ça m'intéresse pas. Plus que ça. Ok. Ben on peut se barrer du coup. 4 pour 10. Ah ouais non. Ça valait le coup. J'espère qu'ils sont pas trop... Je sais pas. Fatigués ou des trucs comme ça. Que ça soit pas juste. Ils ont été mis en promo parce que bon... Ils sont plus bons à rien quoi. Shadow Chakram c'est très fun. C'est bon ça. C'est quand même le plus important de se faire plaisir avec ces trucs là. Hop. Il a été livré ce matin. Ben c'est cool. Rappelle-moi t'es dans quel coin toi déjà Injecte. Je sais plus. Je sais plus si tu m'avais dit. Picardie. Picard. Les Chopica. Ok. Désolé pour cette imitation tout aussi nulle. Eh ben décidément Fulvano. A Val d'Orej, j'ai rencontré une femme serviable, pardon, pas servitable, originaire de Deerwood. Elle a été pour moi une précieuse guide pendant mon séjour dans ce triste village et elle a même accepté de m'accompagner à une part du chemin vers la boussole d'Anselog. Nos chemins se sont séparés à la croisée de Magran mais je lui ai donné mon amulette pour qu'elle se souvienne affectueusement de moi. J'y retournerai peut-être un jour. Qui sait ? Je crois que l'amulette je l'ai récupérée mon gars. Ch'tiot de biloute. Bah oui. Que des ch'tiot là-bas. Comment va ton ch'tiot ? Bim. Les ch'tiot gamins. Ah merde. Les ghouls. Ah les ghouls déjà c'est moins drôle. Ah merde tu t'es pris un affaiblissement, ok. What ? Hey. Let's keep quiet. Décidément Fulvano mais je pense qu'il est resté là. T'as fait le 2 de PoE ? Non justement. Je l'ai acheté il y a quoi il y a... Bah juste au début des vacances là parce qu'il était en promo sur GOG. Donc l'édition euh... L'Obsidian Edition je crois. Bah j'en avais entendu que du mal. Donc c'était pas... Et puis l'univers dans lequel on est dans le 2 m'intéressait moins. Et puis je sais plus j'ai vu qui streamait la dernière fois. Ça devait être Isual sur ses PC. Qui l'avaient streamé et qui testaient le mode en tour par tour. Et qui en disait du mal. Du coup je me suis dit putain merde. Faut que j'en dise du bien. Et donc je l'ai acheté pour le faire en mode... Enfin il disait du mal du... Comment du mode... Enfin du genre lui-même même s'il le trouvait extrêmement beau etc. Et moi je vais essayer de voir si vraiment c'est pas bien ou pas. Et bonjour Eldar The King. Bienvenue à toi. Mais euh... Ouais après j'avais beaucoup... Enfin j'avais beaucoup aimé. J'avais bien aimé euh... Pillars 1. J'ai pas fait les DLC. Donc comme ça là ça va me permettre de faire les DLC. Et puis euh... Et puis je vais faire le 2 dans la foulée comme ça. Après voilà ils ont... Ils avaient rajouté le mode tour par tour je crois dans le 2. Et euh... Franchement quand les jeux sont pas faits pour ça. Alors c'est bien d'avoir le choix. Mais ça se voit que c'est pas fait pour. Non le 2 est trop bien. Ah... Ah moi de toute façon j'ai... Enfin... Que ça soit graphique. Enfin graphiquement c'est... Moi c'est plus la DA que j'adore. Et euh... Et les musiques. Les musiques sont vraiment... Sont vraiment bien je pense. Typiquement moi c'est... C'est la suite spirituelle on va dire de... Des jeux Infinity Engine, Baldur, Icewindel etc. C'est vraiment ça qui me... Qui me plaît. Mais du coup ouais j'ai envie de le tester donc euh... Ouais j'ai acheté... Attends c'était quoi exactement ? Je vais te redire hein. Je crois que c'est la version Obsidian Edition ou un truc comme ça. Elle était à 20 euros je crois. Je fais... Vas-y. Achète Carzo, achète ! Merce je me suis planté. Par contre il est volumineux je crois. Le jeu... C'était... Que je te dise pas de conneries. Euh... Oui parce que j'achète en gros tous mes jeux quasiment sur GOG dès qu'il s'agit de jeux de rôle. Donc euh... Euh... Deadfire, c'est là où il y a tous les DLC dessus, j'ai la map, j'ai les musiques, je suis content, j'ai 1,4 giga de musique, parfait. Donc j'ai hâte de refaire le 1 et surtout les extensions pour voir ce qui est cool dans les extensions et puis partir après sur le 2 tranquillou. Ah mais moi je suis toujours extrêmement, même mon baldur que j'aime de tout mon amour et de tout mon coeur, il a plein de défauts que j'aime pas. Mais il y a des choses après, ça correspond à certains moods, à certaines choses que quand tu y as joué à une époque, c'est que t'as passé des bons moments et voilà, tu passes outre le défaut que tu vois maintenant, etc. Mais moi je suis extrêmement exigeant dans mes jeux donc... Non, Baldur's Gate 3 ça n'existe pas. Ça existe autant qu'Alflave 3. Comment se fait-il qu'un voyage aussi grand que celui-ci que j'ai entamé me mène ici ? Le peuple de Deerwood ne tarie pas des loges au sujet de ce maudit lagon. Mais je n'y ai rencontré que l'infortune. Je pensais explorer la caverne engloutie lorsque j'ai découvert que des sporlings y avaient élu domicile. En allant voir la fameuse boussole, j'ai perdu la majorité de mes lettres en trébuchant sur du bois flottant. Et enfin, alors que je m'apprêtais à examiner les crânes de dragons environnants, de stupides petits xoripes me sont tombés dessus. Je repartirai pour Val d'Oré dès que j'aurai repris mon souffle. Heureusement les xoripes n'ont pas l'air de m'avoir suivi. Et donc je pense que là c'était Fulvano finalement. Et donc petit arbête raffiné. Ecoute, vas-y. Comme d'habitude, ça doit être le cadavre de Fulvano. Hop là. Ok, c'est la même. Et l'enchantement, précision, plus 4, plus 15. C'est le même aussi, plus 4, plus 15. Ok bon. Ce sera toujours bon à revendre. Ma foi. Ils ont tout amélioré vis-à-vis du premier opus. Et moi, ça m'a plu le nouvel univers en forme d'hiel. Ouais, je pense qu'il est plutôt cool. Après, faut aimer l'univers piraterie, etc. Moi, je ne suis pas très pirate. Mais j'ai envie de voir. Et à ce qui paraît, la ville du 2, je ne sais pas si c'est la première ville ou un peu l'espèce de capitale, un peu comme la baie du défi. Ça a l'air complètement immense. Donc j'ai hâte de voir ça. Mais voilà, je me freine. J'aurais pu me lancer tout de suite parce que bon, je me rappelle à peu près de ce que j'avais fait dans le 1. Mais bon, je préférais relancer tout un truc. Non, 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 non. Ça n'existe pas, Baldur's Gate 3. Ça n'existe pas. Ok, bon, on va aller peut-être flinguer celle-là d'abord. Apparemment, cette fois, on va te faire tomber. Bim, voilà. Ça, je préfère... Hop. Voilà. Je trouve la fin de combat a toujours un peu de... Il a toujours un peu de temps. Oh, putain, celui-là, il faut le voir. Nice and quiet. Nice and quiet. Oui. Merci du follow, Eldar. Eldar the King. Merci beaucoup. Neketaka, oui, c'est ça, c'est très vaste, c'est tellement de quêtes qu'on s'y perd un peu. Bah, ça fait... Enfin, dans l'idée que j'en ai, ça fait beaucoup penser à... Bah, à Baldur... Ou... Enfin, à la porte de Baldur et à Alcatla, dans Baldur 2, en fait. Page des voyages de Fulvano. Décidément, mais il a foutu ces pages, mais n'importe comment. Je faisais route vers l'ouest, en direction du Val d'Oré, quand j'ai rencontré un autre voyageur d'une remarquable intelligence avec lequel j'ai engagé une agréable conversation. Les bottes du pauvre bougre étaient usées jusqu'à la corde. Je lui ai donné une de mes paires de rechange pour qu'il puisse apprécier la dextérité vellienne. J'espère qu'elles lui seront plus utiles tout simplement. Kyle m'a dit qu'il a envisagé de traverser de grands espaces de l'Apriménoir. Je doute que cette région soit très accueillante. Ça fait un peu penser à Volo dans l'univers des Royaumes Oubliés. Je trouve Fulvano, bon... Non, merde, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Allez, vas-y, c'est-ce que tu vas y arriver ? Yep, très bien. Fais lui renversez-moi, ça serait pas mal. Très bien, super. Ok, good. Putain, il a pris tellement cher, Durance ! Durance, il va falloir se reposer, je crois. Tu fatigues, mon gars. Si t'as besoin d'aide sur ce jeu, je serais ravi de t'aider, mais je vais faire mon possible pour ne pas spoil. Ah non, faut surtout pas me spoil sur les trucs comme ça. Autant me spoil sur d'autres trucs, bon. J'aime pas ça, mais au final, je suis avec. Autant là, sur du gros RPG, je risque d'être méchant. Il y en a qui ont essayé et ils ont eu des problèmes. Mais en tout cas, merci de vouloir m'aider Eldar, c'est super sympa. Mais c'est vrai que j'ai hâte d'être au 2. Parce que bon, là, c'est un petit peu des redites pour moi, mais ça fait du bien aussi de se remettre vraiment dans le contexte et tout. Je pense que pour le 2, ça va être intéressant vu que c'est une suite directe. C'est plutôt cool. Peut-être une save, oui, merci. La grotte, je l'ai faite. Je ne sais plus si c'était Xorip ici ou si c'est ceux qui sont là-bas. On va voir. Ah, j'avais dit qu'il fallait que je me repose. Bon, on va se reposer. Vas-y. Réduction de dégâts. Ouais, pareil. Ça, par exemple, il me semble qu'avant, ça n'existait pas, ça. Enfin, moi, quand j'avais fait le jeu, je n'avais pas des bonus comme ça de... Liés au campement. Par contre, j'ai toujours un problème d'écran. Je ne sais pas si vous le voyez aussi, mais l'image très saute en fait. Je ne sais pas pourquoi. Quand je dis que mon écran, il n'est pas terrible. Il n'est pas terrible. Là, tu dois faire des choix. Ouais, bah oui, c'est pour ça. Tu vois que j'ai acheté PO2. Je me suis dit, tu n'y touches pas jusqu'à ce que tu refasses et finis celui-là. Non, mais c'est ça. En plus, là, ce qui m'embête, c'est que celui-là, je l'ai fait dès la sortie. Je l'ai payé plein pot et direct. Madame Carzo m'avait payé les DLC et je ne les ai jamais fait. Donc, j'ai un petit peu un devoir moral quand même de le faire. Voilà. Il n'y a aucune raison en plus qui ont fait que je ne les ai pas fait. C'est juste que j'ai joué à d'autres trucs et puis après... De toute façon, une fois que tu termines un peu le jeu... Surtout que les DLC, c'est en plein milieu, donc il faut que tu reprennes ta partie, etc. Et bon, ça me faisait un peu chier. C'est pour ça qu'en général, je préfère faire un jeu en... Merde, putain, je parle et j'oublie de faire des choses. J'aime bien vraiment bourrer le jeu à fond dès le départ. Ça, on va voir ça. Bam ! Ouh ! Ouh, ça fait mal. Bam. Ok, Adam Thumb, la complaine d'une mère, donc normalement ça va être terminé. Avec le mage ici. On va aller voir quand même. Oh, ce clean du rog Chakram ! Tu vas me pousser à faire un autre rog, c'est ça ? Je pourrais, à la rigueur. C'est pas dérangeant. Hop ! Turquoise, Potion de Régène et Parchon de Prière. Ok. On l'appellera Yo-Yo ! Alors, les games dégueulasses comme Nécropet, mais dès que t'as le Blade Master, c'est la fête, quoi. Ah bah dès que tu commences à avoir les Chakrams, je pense que les ombres et tout, ça va être trop cool. Bah c'est souvent comme ça, les builds... T'as des builds de départ qui sont pas ouf, et puis au fur et à mesure, t'arrives à en faire quelque chose. C'est pour ça que j'achète jamais un jeu dès sa sortie, je pourrais attendre qu'il soit moins cher, moins buggy, avoir aussi... Ouais, ouais, bah c'est ce que je fais en général. Mais je t'avoue que, bon... Moi, quand j'ai vu qu'il y avait du Pillars et que ça ressemblait à mon Ballur's Gate de mon cœur, bon... J'ai pas pu lâcher. Je pense que c'est la plus grosse somme d'argent que j'ai lâchée dans un jeu vidéo pour Pillars. Ah non ? Est-ce que c'est Pillars ou c'est Divinity ? Je sais plus. Je m'en rappelle plus, tiens. Attendez, je vais regarder. Rien que pour rigoler. Mais oui, nous sommes... Vaut mieux être un patient gamer, comme on dit. Le terme me fait rire, mais c'est un peu l'idée quand même. Mais je prends très peu de jeux en Early Access. Des fois, il y en a qui sortent en version finale et qui sont encore des Early Access même un an plus tard. Coucou Volsen. J'avais dit donc... Je ne sais plus si c'est lui que j'ai eu le plus cher, enfin que j'ai acheté le plus cher, parce que je le voulais absolument. Euh... Non, ce n'était pas ça. Hum... 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 J'étais là. C'est Scaling Sort Passif qui fait, à cette époque, un bon jeu, je trouve. Ouais, non, mais très clairement. J'adore vraiment, à cette époque. Il a vraiment... Enfin, pour moi, il va vraiment entrer dans la rotation des autres jeux. Morts dans l'œuf, c'est triste. Ça en t'aime bise quand tu regardes bien, en vrai. Pfff... Ouais, franchement, j'ai quasiment aucune pitié pour Volsen. Tu vois, je ne peux pas... Comment dire... Je ne peux pas... Enfin, tu ne peux pas rien dire au niveau de la com. Dire, eh ben, en fait, dans trois jours, il y a une chronique qui sort. Enfin, une ligue. Et faire le mort pendant trois mois ou quatre mois. Et en même temps, claquer de la thune pour que des influences, pour que les plus gros influenceurs français jouent à ton jeu et montent le jeu, tu vois. Pour qu'ils en vendent. Alors qu'ils savent très bien que le jeu, il est blindé de bugs, etc. Je ne trouve pas ça très net. C'est fait. M'avez-vous débarrassé des insupportables criaillements des XORIP ? Le problème, c'est qu'il avait un bon système de jeu et que... Bon. Ma foi. Après... Ils auraient mieux fait de faire un action RPG beaucoup plus classique et voilà. Non, c'est pas fair play. Pour moi, ça, c'est un truc qui m'a encore plus énervé. Mais vous vous débarrassez des insupportables criaillements de XORIP ? Scree ? Non, Tana. Le tien ne me dérange pas. Euh... Vous avez quelque chose à vendre ? Rien à voir. Ils sont tous morts. Bien. J'étais fatigué de leur pathétique tentative de nous surprendre. Tenez. Elle vous envoie... Elle vous envoie... Non. Avez-vous tant ? 3 fioles. Pour remercier, maintenant, nous pouvons nous occuper de ma part du marché. Je vais commencer la mixture, mais j'ai besoin d'un ingrédient supplémentaire. Des spores issus des créatures se trouvent dans une caverne. Ok, bah c'est ce que j'ai déjà. On les appelle les sporlings. C'est un ingrédient utile. J'en ai besoin d'un pour ma mixture. N'hésitez pas à en prendre si vous en trouvez. J'ai des spores avec moi. En effet, excellent. Donnez-moi en un. Je l'ajoute dans le chaudron. Ça devrait pas être long. La mixture est prête. Apportez-la à Ofra et dites-lui d'en prendre avant d'aller se coucher, car elle a un effet soporifique. Elle devrait se sentir plus en forme les matins. Dites-lui de manger plus de poisson et du fromage. La potion lui donnera de l'appétit et de la force. Elle est plutôt frêle si mes souvenirs sont bons. Euh... Attendez, je pensais que c'était un remède. Je peux m'occuper des maladies du corps, pas de celles de l'âme. Et encore moins d'une maladie causée par les dieux. Ranga croise les bras. Je l'ai expliqué plusieurs fois, mais les gens choisissent bien de croire ce qu'ils veulent. Alors laissez-la y croire. Cela l'aidera peut-être. La foi est un puissant allié. Pendant ce temps, elle se sentira bien mieux. Et si son enfant n'est pas victime de l'héritage, il naîtra en bonne santé. Ça, je peux vous le garantir. C'est un peu une charlatan, mais bon. En même temps... Bon, je lui dis de récupérer un truc. Et voilà. J'ai fait ce que j'ai pu comme premier. Transmettez tous mes voeux de santé à Offra. Ok. Good. Donc on va retourner voir... Euh... On va retourner à Val Doré. De toute façon là on a tout exploré. Ouais. Yep. Ok. On peut se barrer. Donc on va retourner directement à Val Doré. Hop. J'aimerais qu'il fasse aussi un... Un remaster de... D'Arcanum. Ohlala. Avec une fin qu'on puisse vraiment voir. J'aimerais tellement. Euh... Merde. Elle est où sa maison ? Elle. Tellement bien Arcanum. Tellement incroyable. Mouin, 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 mouin. Allez. Offra. Vous étiez partis depuis un certain moment. Je me demandais si vous alliez revenir. C'est bien cela vous l'avez rapporté. Kadiranga. Voilà je l'ai. Vous avez réellement réussi ? Soyez béni. Soyez béni. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Mon obé sera maintenant en sécurité. Je peux... Je ne peux assez vous remercier. Je vais acquiescer. Parce que bon. Il n'y a pas besoin non plus de... Voilà. Merci encore je prends cela avant d'aller au lit. Peut-être pourrais-je me reposer. Je n'ai pas foncier en besoin d'en dire beaucoup plus. L'important c'est qu'elle y croit et que ça lui donne de la force. Euh... Qui a pris un level ? J'ai cru voir Alta en prendre un. Yep. Alors. Altagi. Ah ouais c'était... C'est pour ça en fait. D'accord. Ok. Très bien. On va mettre un peu dans l'athlétisme. Alors qu'est-ce qu'on va lui donner ? Frénésie. Euh... Oui. Ça pourrait être encore plus bourrin. Redoutable défi. Ok. Ça me permet de régénérer mon endurance très vite sur un court laps de temps. Encent. Lorsqu'il souffre le barbare se déchaîne ce qui lui confère un bonus de dégâts à condition que son endurance soit inférieure à 50. Ok. Donc ça, ça va être en contradiction avec mon... La race de mon personnage parce que moins il a d'endurance plus il peut régénérer celle des autres. Donc c'est pas très euh... Ça va rentrer en conflit. Et vitesse sauvage peut charger imprudemment ce qui lui permet d'ignorer l'arrêt du mouvement d'engagement et lui confère un bonus à toutes les défenses contre les attaques de désengagement. Ouais. Je vais lui prendre la frénésie. Là il est assez euh... Il est un peu plus haut level donc euh... Ça devrait être bon. Parce que du coup quand il entre en frénésie euh... On voit plus ses points de vie ni rien. Enfin son endurance plutôt. Et du coup euh... Ça peut être chaud. Euh... Très bien. Bon. Ça s'est fait. Euh... Bah je crois qu'on a plus qu'à aller euh... A canure. Yep. Très bien. Euh... Je vais peut-être me reposer... Non. Par contre je vais reprendre un... Un truc de campement. Hop là. Camper, camper, camper... Du coup si euh... Eldar t'es encore là. Euh... Est-ce que t'as fait du Pathfinder Kingmaker ? Ou est-ce que t'as pris euh... Euh... Path of the right house ? Non. Wrath of the right house. Bah. T'es encore là. Pour mes perso t'es... Je suis surtout... Je suis surtout les compétences renouvelables à chaque rencontre. Ouais c'est ce que j'essaye de prendre aussi. En général j'essaye de... De faire le... Comment dire ? De faire le... Pas prendre les trucs sur euh... Sur euh... Au bout d'un repos en général. Même si ça peut être plus euh... Plus intéressant. Plus puissant. Mais euh... Ok. Non c'est bon. Bon le repos y'a pas besoin. Ok. Après c'est toujours compliqué de... Y'a des trucs qui sont... Il me semble pas trop mal aussi. Quand tu peux l'utiliser qu'une seule fois par euh... Par repos mais bon. Le plus important surtout pour des classes comme ça. C'est vraiment que tu puisses les utiliser euh... Régulièrement euh... Euh... En combat. Euh... Alors y'avait à Easternwood je crois y'avait des... Y'avait des trolls qu'on avait pas battu je crois. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. On a pas été au pont de Madman. Euh... Donc on va devoir y aller. Je vais juste retourner à Easternwood pour voir les... Ces espèces de trolls bizarres. T'as fait Pathfinder Kingmaker mais tu l'as jamais fini. Le problème c'est que je me sentais stressé par rapport au timing des quêtes. Ouais bah ça. Je crois que c'est un des plus gros soucis qu'il y'a eu. Avec euh... Et d'ailleurs dans le 2 il y'aura euh... Sans spoil... Enfin sans vraiment spoiler mais euh... Il y'aura euh... Un sous timer aussi euh... Lié à je sais plus quoi. Euh... Donc euh... Ah bah non c'était pas là. Merde je me suis planté. Euh... Lié au... Je sais plus au chaos ou au faux. Ouais il y'a un truc spécial donc euh... Les gens qui ont pas kiffé Pathfinder là dessus je pense qu'ils kifferont pas plus euh... Le... Le 2 malheureusement. C'est peut-être dans l'après-midi noir alors. C'est plus. Et du coup non moi j'en ai fait des vidéos j'ai dû faire 27 vidéos je crois. Euh... Qui sont dispo sur ma chaîne YouTube. Euh... Mais pareil je l'ai pas je l'ai pas terminé. Euh... J'étais euh... J'étais euh... Dans un combat de boss euh... J'avais plus de vie, plus de sort, plus de trucs de campement. Et euh... Boss beaucoup trop compliqué à gérer quand y'a t'as plus rien. Et je pouvais pas revenir en arrière parce que j'avais encore d'autres combats. Donc j'étais complètement bloqué donc j'ai dû tout passer en mode facile. Et ça c'est un truc que j'aime pas. Et donc bah je l'ai fait y'a pas longtemps. Et puis du coup je vais essayer de relancer la série euh... Un peu plus tard. Ça m'énerve de... Ça m'énerve de rester sur un échec comme ça. Donc euh... Euh... C'est... Il y aura une autre forme de timing. Si tu vois ce que je veux dire. Mais y'aura quand même un... Une espèce de timer euh... Ça sera plus un timer au son jour mais euh... Y'aura... Y'aura quelque chose. C'est pas un truc que j'aime non plus hein. Je te le dirai. C'est pas un truc qui me... Qui me sauce des masses. Ce truc là. C'est pas un truc. Ok. On a 8 donc ça va être chaud. Euh... Tiens. Petit truc. C'est pas ça que je voulais faire. Ok. T'es entré en... En rage. Très bien. Durance. Ils sont immunisés. Très bien. Hum... 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 Fais le tomber s'il te plaît. Ok on n'a plus de durance, ça va être chaud ! Faut lui un stop. T'es un peu proche mon gars mais tiens, regarde vas-y balance-le. Balance-lui ça, j'ai pas assez. Bien joué ! Tu repars au taf, tu restes co pour la vue. C'est gentil Kain, merci. A plus tard Kain. Une fois on avait pas l'expérience d'Obsidian, il faut se le dire. Ouais ouais mais après je pense pas que ce soit une sim, je pense pas que ce soit une mauvaise idée le timer. Je veux dire dans les Fallout 1 et 2. Dans le 1 je sais plus. Et dans le 2 il y a la puce d'eau, bon. Ça a pas empêché le jeu d'être excellent etc. Maintenant faut pas que tout repose là-dessus. C'est toujours pareil quoi. Les arbustes ont poussé autour de ces anciens ossements enveloppant de leurs feuilles ce monument dédié à Galloway. Après le problème c'est que ça repose sur des campagnes version papier et on sait bien qu'ils suivent ça vraiment à la lettre quoi. C'est une manière différente de faire le jeu. Après ça empêchera pas qu'il sera excellent. Le nombre de classes c'est abusé quoi. Rien que sur le nombre de classes il y a à Quartz donc anciennement Dr Chocapic de Gamecult qui a fait une vidéo de 3h pour expliquer toutes les quêtes actuelles de Warth of the Right House. C'est assez blindaxe quoi. Je t'encourage à aller voir tout ça. Ah baguette raffinée. Ce serait pas mal pour Alof ça. Personnellement moi j'ai vraiment kiffé le peu de temps que j'ai joué à Pathfinder, j'ai déjà joué une centaine d'heures. Mais j'adore. C'est juste ce genre de jeu que je veux jouer quoi. Je peux m'y plonger des heures et des heures et c'est fini quoi. Après... On me voit plus. Après c'est toujours plus difficile à faire sur Twitch ou des choses comme ça. Plus difficile. Des expérimentations pas très jolies jolies. Oh. Ce serait-ce des mulots courts entre les dents de la bête. Et puis il y avait la question du royaume aussi dans Pathfinder Kingmaker en même temps. Kingmaker. Il y en a qui n'ont pas du tout aimé la gestion de royaume à faire etc. Moi je l'avais foutu. Je crois que dans ma partie j'ai dû la mettre en genre sans effort un truc comme ça pour que ça soit relativement fluide quoi. Parce que bon... Si tu fais un truc Youtube et qui arrive au bout d'un moment bah ça arrive comme sur mon combat de boss. Bah t'es bloqué. Bah tu vas pas tout recommencer en fait. Donc c'est un peu chaud. Eh le troll des bois. Donc j'avais mis en sans effort, en facile ou sans effort je sais plus. Et c'était bien suffisant pour jouer. Pour finir. Ca m'énerve puisque ça vibre comme ça. C'est vraiment chiant. ok ouais voilà si tu te rends mal c'est game over et même si tu peux revenir sur ta partie tu sais que ça va être fouiller au bout d'un moment donc c'est un peu ça peut être frustrant c'est pour ça que je conseille aux gens de le si ils aiment pas ça mettez ça en sans effort peut être pas en automatique parce que je crois si tu mets en automatique je sais plus ce qu'il se passe dans le bordel mais je crois il y a une histoire de de succès steam ou je sais pas quoi de toute façon je l'ai pas sur steam donc je m'en fous au pire mais mais ouais je crois en sans effort ça reste relativement il y a juste à mettre des personnages pour des trucs et voilà ça avait pas l'air très très compliqué donc après je pour moi je restais encore au début du jeu donc peut être qu'un peu plus tard ça aurait été plus compliqué je ne sais pas alors par contre pourquoi tu t'énerves à chaque fois toi ça ça va être lié brûlure sévère ok non alors attends tu te mets en agressivité ouais d'accord tu utilises directement ouais on fait comme ça plutôt le barbare c'est pas vraiment la meilleure des classes dans dans pillars ni dans passfinder kingmaker d'ailleurs le barbare est intéressant sur pillars mais c'est dans passfinder qu'il est pas qu'il est pas d'un go le barbare on se remémore encore amiri qui est vraiment elle est intéressante comme personnage mais alors putain à jouer et du coup toi elder en ce moment tu joues à quoi à quel jeu du rpg ou du rien à voir du tout bénil quoi les ennemis allez hop les enfants un bon coup d'épée dans les tronches et on est bien bah en fait c'est ce que je faisais avant j'aimais bien avoir le contrôle absolument total puis en fait au final il y a plein de trucs que je faisais de toute manière presque automatiquement donc en fait là je les laisse quasiment faire ce que je veux parce que je trouve sinon ça coupe un peu trop le truc et tu vois techniquement là mon perso principal il va à chaque fois balancer frappe oculaire ou murmure ou vague mentale en général c'est plutôt vague mentale parce que je trouve que c'est bien intéressant qu'il balance ça directement tu vois là je l'ai enlevé pour lui parce que je pense que balancer à chaque fois sa fureur ça a pas grand intérêt mais je suis très j'aime bien bloquer bon lancer un truc bloqué ça m'intéresse beaucoup plus c'est à dire tu allais quelques fois sur un stream de PE2 du coup et du coup ça m'a donné envie de le refaire là c'est souvent comme ça tu vas sur un tu vas voir un stream d'un jeu que t'as bien aimé tu rentends les premières notes les petites musiques les premiers combats tu vas et tu fais j'aimerais bien y retourner quand même et puis tu y retournes et t'en as un pour 200 heures normal c'est toujours comme ça un aventurier meurt un arc de guerre raffiné ok je pourrais pas prendre un arc de guerre moi la pla... un des araignées moult araignées moult araignées ok toi tu vas balancer ça direct de toute façon elles vont arriver je crois que j'ai si elles sont affaiblies les tours dit très bien mon gars j'ai quasiment plus de sort garde tes sorts pour l'instant et va attaquer du coup oui j'avais mon perso avait réussi à récupérer l'araignée lancière on s'attaquait assez petit ça j'aime bien ouais tyrannie alors tyrannie je l'ai je l'ai pas fait j'ai voulu l'acheter une fois puis après en fait il a dû être passé gratos sur l'epic game store je crois à moins que je l'ai en vrai je l'ai peut-être sur steam je sais plus je m'en rappelle même plus des jeux que j'ai regarde juste ah non je l'ai sur steam aussi j'avais dû l'acheter mais par contre j'arrive pas à rentrer dans le jeu je sais pas pourquoi mais je j'arrive pas c'est dommage je sais qu'il est très bien il est beaucoup plus court que d'autres jeux du genre et j'aime bien le début aussi de dire ce que t'as fait sans y jouer je trouve que c'est intéressant les choix que t'as fait et c'est un jeu que j'aimerais bien faire par la suite mais je sais pas j'y joue une heure deux heures et après je me lasse je sais pas pourquoi c'est ton écran il est trop petit de quoi tu parles Inject ? je vais lui dire une connerie c'est ça ? t'arrives pas à rentrer dans le jeu oh my god c'est vrai que je devrais avoir une commande pouet pouet ou un truc comme ça un truc de clown n'importe quoi bah ouais non mais c'est pour ça que c'est cool il est cool Tierney parce que t'as en fait c'est un jeu où tu peux refaire plusieurs fois avec plusieurs approches différentes en fonction des premiers choix que t'as fait etc c'est plutôt intéressant mais j'arrive pas à rentrer dans le jeu je sais pas pourquoi alors que Pilar je rentre directement dessus y'a aucun souci mais Tierney il veut pas et c'est pas la faute de mon écran Inject bim la vague mentale alors qu'est-ce qu'on a fait ici je crois qu'on a fait d'accord on a vraiment une partie ici très bien petite save donc pas mal de cadavres de wyvern de dragon finalement c'est pas trop mais ouais il est cool Tierney tu vois un autre jeu que que j'aime bien mais j'arrive pas à aller plus en profondeur avec lui c'est les divinités originales j'ai j'ai vraiment pas réussi à je me lasse en fait du jeu je pense c'est le fait de je sais pas j'arrive pas pourtant tactique et tout j'adore ça mais nope ah bah les bottes de Fulvano bah voilà constitution plus 1 hum Eder ça serait pas mal pour toi ça un peu plus de constitution un peu plus de vie ou Durance ou Alta qui a le moins de 16 en constitution 12 ah non 14 pardon 16 14 et 13 peut-être plus intéressant pour Alta d'avoir un peu plus de constitution ça apporte quoi mise à part le robustesse ouais hop là je gagne au final 4 points de vie sur Raider ouais pareil ok on va filer à ça on va lui filer ça ça m'arrive aussi mais quand je me force un peu et que je joue pendant quelques temps au jeu je me dis ben mince j'aurais dû le jouer et en temps ah non mais t'inquiète pas pour les pavés moi j'aime bien lire je joue à des jeux où il n'y a que des pavés donc il n'y a pas de soucis bien au contraire toujours intéressant de lire des des commentaires c'est fait pour ça Twitch mais ouais je ne sais pas non Divinity après peut-être qu'il y a des jeux qui nous parlent plus etc donc bon c'est peut-être lié à ça aussi tout simplement d'accord donc il y avait les bandits c'est fait Sancteure Galawen c'est fait on a terminé après Rinoir donc on va aller au sud bon là il n'y a plus besoin de se cacher au pont de Marmadr voilà hop là après je sais que DOS 2 est nettement enfin il est meilleur en tout point qu'au 1 mais d'accord j'arrive tu m'agrodir avec toi petit Xhorip tu n'as pas peur de toute façon tu n'auras pas eu le temps d'avoir peur vraiment il y avait eu un arc aussi tout à l'heure on va voir l'arc pour mon personnage portée 12 mètres 12 mètres pareil vitesse moyenne je pense c'est assez lente ok on va essayer l'arc un petit peu pour voir ah oui bah là après il y a plein de choses à faire mais comme je t'ai dit un truc qui m'a gonflé c'est de faire des personnages qui ne servent à rien dès le début du jeu et d'avoir une fausse une fausse liberté c'est pas un truc qui me plaît des masses et le problème c'est que j'aime pas comment raconte l'arrière de ses histoires ça malheureusement compliqué mais il faudrait que je réessaye un run de divinity de toute façon j'ai le 1 le 2 je l'ai pas mais bon au moins le 1 peut-être qu'avec Ingex tu vas me voilà tu vas me permettre de rentrer dans divinity alors il y a une hache ici une hache raffinée est-ce que ça serait intéressant pour toi une petite hache raffinée ah merde je l'ai mise où je l'ai pas prise je l'ai pas vue captain bigle elle est là c'est normal ah toi tu détestes le tour par tour forcément c'est plus difficile moi j'aime bien le tour par tour dans divinity mais en fait le problème c'est que t'as l'impression que dans divinity chaque combat tu joues ta vie alors que quand tu joues un jeu de rôle classique là tu sais très bien que le xorip il est tout seul tu vas pas faire un combat tour par tour juste pour lui défoncer la gueule ça hache trop en fait les combats et personnellement c'est un truc que j'aime pas alors que ça me dérange absolument pas d'avoir du tour par tour pour jouer à xcom ou des trucs comme ça moi c'est pas c'est vraiment pas le tour par tour ou autre qui me dérange c'est plus le fait que chaque combat tu tu joues un peu ton bordel alors qu'il y a des situations qu'il faut aller beaucoup plus vite et dans dans Baldur 3 ça sera ça aussi c'est ça qui est emmerdant enfin moi ce qui m'emmerde moi sans parler des règles etc qui sont particulières j'aime pas aller là et voir un chevoile ou je sais pas quoi ou une vache il paraît un peu grand pour une vache mais complètement étendu ça sent l'embrouille alors quand il y en a deux ou trois ça sent encore plus l'embrouille voilà forcément il y a un truc de merde là-haut un troll alors là c'est carrément un vrai troll ok bah écoute vas-y on va essayer mais je suis cette fois là je suis pas convaincu qu'on puisse le le bourrer ça se passe pas trop mal t'as plus qu'un seul sort toi vas-y écoute oh la vague mentale tu l'as kiffé celle-là je peux rien faire d'autre si je peux faire ça peut-être ouais mais il faut plus un depuis tout à l'heure en fait GG mais c'est beau ça attaque surprise non arrêtez Mako non mais après moi c'est pas le le fait de tu vois c'est le fait de dire ouais tu peux aller là il y aura des quêtes là il y aura des quêtes là tu dis bon bah je peux aller picorer à droite à gauche aller faire celle-ci puis par là tu vois c'est comme là là j'avais pris des quêtes par exemple hop là tu prends des quêtes à Val-doré bon tu peux aller là en premier ou là ou tu peux traverser aller là ou aller là ou là même si tu veux il y a moyen que tu y arrives dans dans Divinity tu peux pas alors tu peux aller là ou là ou même derrière le problème c'est que là les mobs ils vont être niveau 12 là ils vont être level 8 là 5 et en fait faut que tu restes dans la ville et que tu ailles en dessous par exemple pour le 1 pour commencer les quêtes quoi moi c'est ce genre de truc qui me ça me sort du jeu quoi moi c'est plus ça qui me gêne tu joues en Lone Wolf c'était quoi déjà le Lone Wolf enfin c'est Loup Solitaire mais ça permettait quoi de de particulier je m'en rappelle plus je sais qu'il y avait des bonus au stat non un truc comme ça je m'en rappelle plus puis le fait d'avoir que 4 personnages ça m'ennuie quoi putain sur un jeu comme ça c'est un peu dommage ouais il y a plus de libertés ça c'est sûr après tu fais les quêtes que tu as envie de faire on va dire mais tu peux avancer j'aurais pu aller à Quai de Nua depuis longtemps et voilà mais non j'ai préféré faire un peu de quêtes etc alors que j'adore par exemple j'adore les musiques de Divinity même du 2 j'adore il y a une musique complètement folle du 2 dans le je sais plus si c'est dans les dans les tavernes non c'est pas dans les tavernes c'est dans le 1 c'est peut-être dans les tavernes du 2 je sais plus enfin il y a plein de trucs qui me feraient kiffer mais quand le gameplay te plaît pas c'est dur non mais ça que tu rates des choses sans parler aux animaux ou des trucs comme ça moi ça me dérange pas ça c'est moi qui le choisis mais là c'est plutôt de dire tiens tu peux aller à gauche au centre ou à droite mais en fait si tu vas à droite tu te fais ouvrir si tu vas au centre tu te fais ouvrir si tu vas sur la plage tu te fais ouvrir et en fait faut que tu fasses d'abord tes quêtes dans la ville je trouve que c'est comme si t'étais placé devant le MJ sauf que c'est un MJ sadomaso quoi oui oui bah tu peux aller à droite vas-y hop t'arrives à droite alors il y a un mob il a une masse plus 8 et bim tu es mort ah c'est pas très drôle c'est plus ça qui me dérange moi personnellement évidemment le MJ va pas dire que l'ennemi a une masse plus 8 mais bon il va te faire comprendre que t'aurais jamais dû être là saleté de pierre ne peuvent-ils pas trouver un moyen honnêtement de gagner honnêtement des sous des années d'économie emportées par le courant salaud mais moi c'est pas lié aux quêtes moi justement j'aime bien que les quêtes tu puisses les rater etc c'est normal c'est logique ça c'est cool justement il y a une quête comme ça avec comment c'est avec une orque je crois dans la ville au tout début où tu peux la tu peux la balancer tu peux ça c'est intéressant alors Perigund malédiction murmure du coup malédiction murmure la femme en donnant un coup de pied par terre qui se déloge qui déloge une mode de terre alors que vous approchez ses oreilles frémissent et elle se tourne pour vous saluer bonjour voyageuse dit-elle vous adressant un petit signe de la main sans grande conviction le pont maintenant à la baie du défi n'est pas praticable si c'est là que vous allez vous devrez trouver un autre chemin qu'est-ce qui a détruit le pont la rivière est encrue à cause de toutes les tempêtes et c'est ici là où elle est la plus étroite que les inondations ont fait le plus de dégâts la femme Orland croise ses bras croise les bras et prend un air renfrogné j'imagine qu'on ne construit plus les choses pour durer dans le coin une des colonnes de pierre s'est effondrée lors d'une crue éclair et le milieu du pont a été emporté vers la mer en effet c'est en mer le pont de Madbrr était le chemin le plus direct entre Val-doré et la baie du défi les marchands et les voyageurs doivent trouver leur passage par bateau ou faire des tours de plusieurs jours pour arriver par l'autre côté de la baie je me suis dit que j'allais gagner quelque chose en proposant un passage jusqu'à la baie par bac Perigoun secoue la tête et ses oreilles frémissent pendant qu'elle parle mais il s'est avéré que c'était une erreur encore plus grosse que la fou je suis sorti avec un clairvoyant pourquoi ? j'ai essayé de gagner rapidement de l'argent mais c'est bien ma chance les courants ont envoyé mon ferry sur les rochers ils l'ont anéanti avec mes profits par la même occasion pour compliquer les choses je suivais le rivage pour essayer de récupérer les caisses qui n'avaient pas coulé quand je me suis fait attaquer par une paire de pillards les maudits brigands ont eu le culot de m'attaquer j'ai réussi à leur échapper mais maintenant ils ont volé tout ce qu'il me reste de la fortune vous savez je pense que vous devriez vous débrouiller bien mieux que la vieille petite chose que je suis face à ces pillards puis je vous demandais votre aide ok je jetterai un oeil je suis sûr que ces bandits ont ruilé mon stock mais il y a peut-être des choses à sauver ok petite quête ok c'est ouvert mais le niveau des mobs fait que t'as une liberté qui n'avait pas vendu ouais ouais mais c'est c'est totalement ça injecte c'est ouvert mais bon c'est pas si ouvert que ça quoi on va peut-être faire un petit repos yep ah bah tiens Eder vous rêvez en ayant l'impression qu'on vous secoue vous ouvrez les yeux et vous voyez Eder pencher sur vous une main sur votre épaule il a l'air inquiet vos papiers sont lourdes et votre vision est trouble des cauchemars oubliés embrument vos pensées vous avez l'impression de ne pas avoir fermé l'oeil de la nuit hé vous êtes réveillé bien vous étiez très agité vos yeux étaient révulsés vous trembliez ça faisait un bon moment que j'essayais de vous réveiller j'ai cru que j'allais devoir vous jeter un seau d'eau froide à la figure vous avez pas l'air de beaucoup vous reposer la nuit vous avez des cernes noires sous les yeux je dors mal en ce moment la nuit je fais des rêves j'entends des voix chaunette alors c'est un truc de gardien je pense qu'il faut juste un peu de temps pour s'y habituer il sourit mais ne semble pas convaincu par ce qu'il vient de dire je vous laisse régler ça tout seul mais la prochaine fois vous avez intérêt à vous réveiller plus vite si vous ne voulez pas que je vous jette un seau d'eau froide à la figure ok et quelle heure là 16h43 ok bon il en reste une petite un petit quart d'heure et puis je m'arrêterai là bam tiens tiens le pillard voilà ah bah oui pareil mais fallait pas m'attaquer vous m'attaquez je vous fais rien au lieu de parlementer je vais pas qu'on cherche la merde en général comme on dit on trouve mon cul moi je cherchais pas la merde je descendais le chemin franchement donc ça ça va être les mecs qui ont chopé le bordel alors rassemblés autour du bois détrempés de l'épave d'un vaisseau les hommes et les femmes mouillent mouillent non fouillent parmi le bois flottant volant de l'argenterie boueuse des habits moisis de la poterie bréchée et tout ce qu'ils peuvent remarquer au milieu des détritus tous les yeux se tournent vers vous à votre approche le groupe échange des regards nerveux sur vous jusqu'à ce qu'une femme aux habits boueux ne s'avance et parle Ousson bretta l'éterane ils étaient plus haut sur ce chemin et nous avons entendu des bruits de lutte ils nous ont attaqué c'est une question de légitime défense mouille je sais pas pourquoi tu vois juste après il y a mouillé j'ai peut-être de l'avance dans les mots vous les avez tués vous voyez les yeux de Hanwen se mouiller de larmes avant qu'elle ne plonge son visage dans les mains les hommes et les femmes autour d'elle font un pas en arrière et en vous dévisageant avec prudence Hanwen lève les yeux et se les essuie vous parlez de légitime défense nous nous défendons quand même contre nous nous défendons quand même contre cette tempête Savoie se lève et son visage commence à rougir d'émotion l'inondation a emporté toute notre ferme nous n'avons plus rien rien plus de nourriture ni de toit et maintenant je n'ai même plus mes cousins je n'ai pas rien s'ils nous ont attaqué ma grande elle jette ses mains en l'air des espoirs nous ne voulons pas vous combattre nous avons déjà assez perdu laissez-nous simplement en paix ça ne change pas le fait que vous volez en loin de regarder ses camarades à qui elles sont tous alors vous ne nous laissez pas le choix bah ouais bon en même temps toi tu vas attaquer lui toi tu vas nous faire un petit truc comme ça et à l'autre à l'autre à l'autre tiens tu peux faire un truc rigolo comme ça en même temps c'est écrit pilleur alors bon si ce n'est pas des pilleurs d'ailleurs c'est bizarre pilleurs pilleurs alors chapeau d'ermite intelligence plus 2 immunité à la confusion c'est plutôt bien le bout effiloché de la corde dérive vers la rivière est-ce que je peux le toucher ou est-ce que je peux lui dire va le chercher je pense que je vais faire ça mais Durance est nu c'est pour ça qu'il déchacronome oh il meurt pas Durance il a sa petite il a sa robe de Durance à moins que ça soit chez toi mais chez moi non non il va bien il est correctement habillé enfin correctement façon de parler plus 2 à l'intel ça peut être cool immunité à confusion je pense que ah oui mais merde il peut pas mettre de casque il peut pas mettre de casque du coup plutôt Durance ou Hubert de Montmirail ou Alotte je pense que Durance ça peut être plus intéressant par rapport à ses sorts de buff ou de debuff il sera pas resté Hubert de Montmirail très longtemps ouais ouais non mais là il est pour l'instant c'est suffisant ce qu'il a ça reste le début de jeu mais un peu plus tard pour moi c'est un deuxième ligne pas trop dégueulasse en première ligne je pense qu'il manque un peu de vitesse d'action quand même donc c'est pour ça je le laisse un peu un poil derrière et avec son bâton il peut justement m'être derrière d'accord elle va pas le chercher toute seule ok mais ouais sinon j'ai ce qu'il faut en armure de toute manière hop là cargaison du navire voilà ok j'étais un peu j'étais pas sûr vu que c'était un petit masque sur la caisse je pensais qu'il fallait juste débarrasser le chemin et voilà alors ma bienfaiterie c'est de retour avez-vous trouvé quelque chose est-ce que ceci pourrait être vos marchandises merci je commençais à croire que tout avait coulé au fond de la rivière considère cela comme un petit geste de gratitude une véritable reconnaissance vous attend dans ma boutique de la baie du défi ok cool ça sera quand on y sera ok oh ah oui ça c'est les personnages chiants on va pas les voler ça sert à rien donc ça c'est les personnages avec les textes dorés les contributeurs kickstarter je crois donc on s'en fout dire qu'avant je les lisais tous je pensais que c'était du texte important quelle belle erreur qu'est-ce que je me suis fait chier à l'air ça et là en effet oui il manque il manque un bout du pont ouais emmerdant très bien bah du coup on va on va on va on va peut-être s'arrêter là euh ouais yep on va retourner tranquillement à Val-Doré et puis et puis demain alors je sais pas si demain je vais pouvoir jouer et demain on avancera sûrement un petit peu et on ira surtout à Ked Nua hop hop donc on va arrêter la petite vidéo de YouTube ici donc des bisous YouTube et à la prochaine à Ked Nua Sous-titrage FR ?